Générique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la dépose Vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo Donc je vous l'ai enfin faite Donc je vais vous montrer deux manières de faire votre dépose Que ce soit à la ponceuse et à la lime et à l'acétone Donc il y aura deux méthodes Et comme ça vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux J'ai une petite préférence pour celle à la ponceuse Puisque forcément elle est un petit peu plus rapide Donc en clientèle je vais préférer plutôt à la ponceuse et après à la lime Mais de temps en temps sur mes ongles à moi Je l'utilise l'acétone Que je trouve un petit peu plus sécure on va dire Puisque du coup on n'attaquera pas l'ongle naturel Mais ça c'est vraiment quand j'ai le temps sur moi Quand j'utilise des produits SoCoff Par contre pour la dépose à l'acétone Il vous faut absolument des produits SoCoff Donc un gel SoCoff qui va fondre au contact de l'acétone Si vous n'utilisez pas de produits SoCoff De gel SoCoff Ou de construction en mode SoCoff Vous ne pourrez pas déposer à l'acétone Donc tout d'abord je vais commencer par me désinfecter les mains Donc j'utilise le Sterling N Gel Donc c'est le gel hydroalcoolique de chez Purnaise Donc c'est Cosmeticide Disponible sur le site de CCDFran Je vous mets bien entendu tous les produits en barre de description Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre de description Il y aura aussi le site internet de CCDFran Donc je viens d'abord me désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique Pour bien tout enlever Je n'ai pas forcément peur d'utiliser le gel hydroalcoolique sur les mains Puisque une fois que j'aurai fait ma dépose Ou en tout cas même un remplissage De toute façon j'utilise après souvent le Nail Prepenscope Qui va venir déshydrater la plaque d'ongle Donc il n'y aura pas de résidu gras et de risque que ça saute Donc je vais tout d'abord commencer par la méthode à la ponceuse Donc j'ai ma ponceuse Halo Qui est sans fil, rechargeable Donc elle est vraiment top Elle est très légère Donc si vous faites par exemple du domicile c'est très pratique Elle est vraiment puissante Elle monte à 35 000 tours minutes Et vous avez du coup l'écran L'écran LED pour voir un petit peu La batterie A combien de tours vous êtes Si vous êtes en mode reverse ou en mode forward Donc elle est vraiment vraiment pratique La pièce à main est très fine Et très légère Donc c'est hyper agréable en main Donc pour ma dépose Je viens prendre le petit baril A bout arrondi A grain fin J'aime beaucoup Beaucoup cet embout Qui est disponible chez CCD France aussi Donc le bout est complètement safety C'est à dire qu'il est complètement lisse Au bout Donc vous n'avez aucun risque de blesser les cuticules En vous approchant des cuticules avec cet embout Et franchement même en grain fin Il enlève vraiment bien Quand je mets ma fraise Je l'enfonce jusqu'au bout Et je la retire un petit peu Il ne faut jamais avoir une fraise enfoncée jusqu'au bout Ça peut abîmer votre micromoteur Donc la pièce à main du micromoteur Donc je vais commencer par retirer La finition Et une bonne partie de ma construction Là c'est un gainage que j'avais sur mes ongles Mais la méthode reste la même Que vous soyez sur une grosse construction Sur un semi-permanent Semi-permanent par contre Je vous conseille la dépose à la ponceuse Si vraiment vous êtes à l'aise avec la ponceuse Parce que vous pouvez vraiment vite arriver sur l'ongle naturel Et blesser l'ongle naturel Donc vraiment si vous êtes à l'aise avec la ponceuse Sinon faites-le complètement à la lime Ou à l'acétone Puisque la plupart des gels poliches sont soak-off Donc je viens tout d'abord Alors je suis désolée pour le cadrage par contre Donc je viens tout d'abord enlever Toute ma finition Et une bonne partie de mon bombé Quand je sens que je me rapproche de l'ongle naturel En gros on sent Ça commence à chauffer un petit peu Puis voilà Moi je regarde souvent de profil Voir ce qu'il me reste un petit peu sur l'ongle au niveau du bombé Quand je vois que je me rapproche un petit peu de l'ongle naturel J'arrête la ponceuse Et je finis à la lime Comme ça j'ai vraiment aucun risque de blesser mon ongle naturel J'ai pas précisé Pour la dépose Je me mets en général entre Allez 18-20 000 tours minutes grand maximum Je me mets en mode forward Puisque je suis droitière Pour les gauchers ce sera en mode reverse Et je n'appuie absolument pas sur ma fraise C'est vraiment la fraise qui fait le travail pour moi Donc comme je vous disais Je regarde de profil un petit peu Voir ce qu'il me reste sur l'ongle Si je vois qu'il me reste encore un peu de marge et de bombé Je continue Et dès que je vois que ça commence à se raplanir J'arrête la ponceuse Et je finis à la lime C'est beaucoup plus sécurisé Et j'ai vraiment pas de risque de blesser mes ongles Sachant qu'en plus moi j'ai des ongles très fins et très mous Donc c'est vraiment pas l'idéal Si j'arrive sur l'ongle naturel avec ma ponceuse Donc là j'ai senti que ça commençait à se raplanir Que je me rapproche doucement de l'ongle naturel Donc je viens dépoussiérer Pour voir un petit peu où j'en suis aussi Donc n'hésitez pas à dépoussiérer Donc ça c'est la plush brush de chez Pure Nails Elle est vraiment top Puisque les poils sont un petit peu électrostatiques Donc ça attrape toute la poussière Et je viens finir du coup à la lime C'est ce que je vous disais Une fois que je sens que je me rapproche de l'ongle Je finis à la lime Donc je commence tout d'abord avec le grain 100 Pour quand même pas passer trop trop de temps A finir d'enlever mon gel Donc je commence par le grain 100 Et ensuite je vais passer au grain 180 Pour fignoler un petit peu Ce que j'aime bien faire quand je fais une dépose C'est de laisser une très fine couche de gel Pour ne pas avoir cette sensation d'ongle très mou après Parce qu'un ongle va forcément ramollir après une pause Puisqu'un ongle c'est un petit peu comme une éponge Alors en soi un ongle n'a pas besoin de respirer C'est des peaux mortes C'est des cellules mortes Donc il n'y a pas forcément besoin de respirer Par contre l'ongle est un petit peu comme une éponge Donc il va complètement absorber l'eau L'eau ou même la transpiration Il faut savoir qu'on peut transpirer des ongles Donc il va forcément se gorger d'eau Il peut absorber jusqu'à 70% d'eau Donc forcément il va devenir un petit peu mou Mais si la dépose est bien faite Théoriquement votre ongle ramollit Mais redurcit quelques heures après la dépose Donc ça il n'y a pas de soucis là dessus La chose aussi c'est que si vous avez des ongles mous de base Ça ne va pas forcément redurcir après Après vous avez des soins qui existent pour redurcir vos ongles Que vous pouvez faire après une dépose sans problème Mais moi j'aime bien garder du coup une fine couche Pour vraiment pas avoir cette sensation désagréable Donc le trait mou après Bon sachant que moi la plupart du temps Quand je fais une dépose comme ça C'est pour reposer du chablon derrière Donc je ne vais pas forcément mettre de soins durcisseurs Etc après puisque je vais refaire une pause par la suite Quand je fais ma dépose j'aime bien aussi retravailler un petit peu la forme Pour avoir quelque chose d'harmonieux quand même Si on laisse nos ongles comme ça au naturel J'aime bien retravailler un petit peu la forme aussi Je fais par contre les cuticules après Parce qu'on va quand même donner plusieurs coups de lime Et je n'ai pas envie de blesser la cuticule qu'on vient de travailler Si jamais on fait les cuticules avant Donc je fais d'abord toute ma dépose Et ensuite je vais travailler les cuticules s'il y a besoin d'une manucure Donc voilà la dépose faite Donc comme vous voyez il reste une très fine couche de gel sur mon ongle Pour pas avoir cette sensation d'ongle mou Mais quand on regarde de profil on a quand même un ongle qui est redevenu plat Mais voilà vous voyez mon ongle déjà Même en ayant une fine couche il reste mou quand même J'ai des ongles très fins et très mous Donc voilà Ensuite je vais vous montrer la dépose du coup à l'acétone Donc pour faire une dépose à l'acétone Ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma ponceuse Vous pouvez le faire très bien à la lime aussi Et je vais retirer la finition et le petit effet que j'ai mis Après quand vous avez une grosse construction Vous pouvez vous mâcher un petit peu le travail En enlevant une partie du bombé aussi à la ponceuse ou à la lime Si vous êtes plus à l'aise à la lime Ça vous fera gagner un petit peu de temps sur la pose d'acétone Parce qu'après il faut savoir que l'acétone ça assèche la peau Et l'ongle Donc au moins vous avez de trempage à faire au mieux c'est on va dire Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de retirer du coup ma finition De toute façon quoi qu'il arrive ça il faut enlever la finition avant de mettre dans l'acétone Puisque les finitions ne sont pas so-coff Donc il faut bien retirer la finition et la couleur si vous voulez Et moi j'aime bien désépaissir un maximum avec la ponceuse Mais si vous n'êtes pas à l'aise à la ponceuse ou quoi que ce soit Vous pouvez très bien le faire à la lime Et enlever juste la finition et la couleur à la lime Et faire le reste à l'acétone directement Donc là j'ai retiré toute ma finition et mon effet J'ai désépaissi un petit peu aussi l'ongle Et je vais venir faire tremper tout ça dans l'acétone Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise des papillotes Je ne fais pas forcément tremper dans les bols de manucure Parce qu'il existe les bols de manucure Vous allez mettre un fond d'acétone et faire tremper les ongles directement dedans Je préfère le faire en papillote Comme ça on met un peu moins de produit Et l'ongle ne baigne pas dans l'acétone Donc on va venir poser une goutte d'acétone sur le petit coton Directement Et on va positionner le petit coton sur l'ongle Et on va fermer notre papillote pour laisser agir le produit Donc je viens prendre l'acétone de chez Pure Nails Donc c'est de l'acétone pure Et je vais venir mettre une petite goutte sur mon coton Directement Donc n'en mettez pas trop non plus Parce que quand vous allez appliquer le coton sur votre ongle Le coton va se... C'est un peu comme une éponge qu'on va presser quoi Donc vous allez avoir de l'acétone partout après Donc n'en mettez pas trop sur la papillote Ce n'est pas nécessaire de noyer le coton dans de l'acétone Une petite goutte suffit Et je viens refermer ma papillote sur mon doigt Et je viens fermer le bout aussi Sceller le bout Et une fois ma papillote positionnée Je vais laisser agir pendant 15 à 20 minutes L'acétone sur mon ongle Donc les 15 minutes se sont écoulées Et je vais venir retirer du coup ma papillote Et je vais venir gratter le gel Alors avec un bâtonnet de buis Il existe aussi des outils comme le gel scrapper Qui est disponible chez CCD France maintenant Je ne l'avais pas à ce moment là Où j'ai fait la vidéo Quand j'ai tourné les images Mais je vais vous en remettre une bientôt Où j'utilise tous les nouveaux outils de chez Pionez Il y a le gel scrapper Du coup là je vous le fais avec le bâtonnet de buis Ce qui est tout à fait faisable Et je vais venir gratter toujours des cuticules vers le bord libre Je vais pousser le gel vers le bord libre Et je vais retirer tout le gel présent sur mes ongles Donc vous voyez avec l'acétone Quand vous utilisez des produits SoCoff Ça part bien De toute façon vous le voyez tout de suite Si au premier coup de bâtonnet de buis Ça part pas C'est que votre gel n'est pas SoCoff Et dans ces cas là Va falloir faire du coup une dépose à la ponceuse Ou à la lime Et si votre gel part avec l'acétone Comme vous pouvez le voir là C'est que votre gel est SoCoff Et il n'y a pas de soucis Vous pouvez faire votre dépose à l'acétone En général c'est écrit sur les produits Ou en tout cas sur le site sur lequel vous commandez C'est écrit normalement Si c'est SoCoff ou non Donc je viens gratter un petit peu tout le gel présent sur l'ongle Si jamais c'est une grosse construction Vous n'êtes pas à l'aise à la ponceuse Et que vous ne voulez pas vous préparer le travail En enlevant une bonne partie du bombé Il faudra peut-être faire plusieurs passages d'acétone Pour pouvoir retirer tout le gel présent sur l'ongle Donc je viens retirer tout ça En grattant directement avec la partie biseautée De mon bâtonnet de buis Je vais vous insérer une photo du gel scrapper Comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ressemble cet outil Et franchement c'est très pratique Donc je vais vous faire une vidéo rapidement sur les outils Pure Nails Une fois que c'est fait Je viens terminer à la lime Mais là par contre je ne pars pas sur le côté 100 Je pars tout de suite sur le côté 180 Parce que du coup avec l'acétone on a retiré quasiment tout Donc je viens juste passer un léger coup de lime Avec le côté 180 Pour vraiment lisser le tout Vous pouvez même passer à la rigueur Un coup de buffer c'est suffisant Vous voyez au bout de mon ongle On a l'impression que mon ongle se dédouble Attention ce n'est pas mon ongle qui se dédouble C'est juste la partie de gel qui reste encore un petit peu sur l'ongle Comme je vous dis j'aime bien garder une fine couche de gel Donc c'est juste une petite partie de gel qui reste Mais du coup je vais retirer ces dédoublements Puisque ça reste du décollement Pour pas risquer une infiltration par la suite bien sûr Sachant qu'en plus comme je vous ai dit Moi je repose tout de suite après Donc là en fait je vais vraiment enlever toute cette partie Qui se décolle au bout de mon ongle Sur ma lime là on a l'impression que j'appuie fort Mais je n'appuie pas du tout sur ma lime Les grains sont vraiment très Enfin vraiment bien Donc ils enlèvent vraiment facilement Je n'appuie absolument pas sur ma lime Et pour fignoler le tout J'aime bien passer un léger coup de buffer Pour vraiment lisser Donc c'est le 100-180 de chez Pure Nails aussi Je vais vous mettre tous les liens en barre de description Et je me mets du côté 100 par contre Puisque du coup ça reste très doux un buffer Donc là je vais plutôt me mettre du côté 100 Et je vais terminer après avec le côté 180 Donc comme pour la dépose à la ponceuse J'aime bien retravailler ma forme Là comme vous pouvez voir mon ongle est très mou Donc ça ne sert à rien que je garde ce morceau là Puisque du coup ça va sauter vite Donc je viens retravailler ma forme Et raccourcir au maximum mon ongle Puisque de toute façon moi par la suite Comme je vous disais je repose un chablon Donc quoi qu'il arrive pour poser un chablon Il faut raccourcir au maximum Je repasse un dernier léger coup de buffer Pour fignoler le tout Et ma dépose sera effectuée Donc à ce stade là Vous allez pouvoir travailler un petit peu les cuticules Faire une légère manucure Pour bien nettoyer Et ensuite poser des produits, des soins Donc que ce soit soit en durcisseur Soit en calcium Ça ça va vraiment dépendre de la nature de votre ongle Donc vous allez pouvoir déposer des produits de soins Et surtout pensez à bien hydrater vos cuticules Après une dépose Pour vraiment renourrir l'ongle et renourrir la cuticule Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Pour m'encourager Et à me donner vos avis en commentaire Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Bye bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz